et donc on va parler de ce qu'on retrouve dans le cloud juste pour terminer, moi je travaille chez AlterOS c'est une société qui fait de l'infogérance de plateformes dans le cloud principalement des plateformes web et pour lequel on a des appétences à essayer de trouver les moyens d'optimiser un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le cloud et notamment en termes d'énergie parce qu'aujourd'hui c'est un vrai enjeu mais aussi de coûts bien évidemment et donc on va voir tout ça donc voilà on va descendre bien bas dans les couches par rapport au cloud mais on va voir que le cloud de toute façon c'est pas magique derrière il y a du matériel et notamment des processeurs donc on va voir rapidement qu'est-ce qu'une architecture ARM en gros on va pas descendre très très bas là-dedans mais en tout cas on va présenter un petit peu quelle est la différence principale entre les architectures de type RISC et les architectures de type SISC donc SISC vous les connaissez déjà c'est le XA36 AMD64 etc. et les architectures RISC quelles sont les différences les avantages voire les inconvénients alors avantages et inconvénients relatifs on verra que justement il faudra faire attention à bien être précis sur quels sont les avantages est-ce que je vais pouvoir tirer parti de ces avantages ou pas un petit guide des dominations parce que là je vous avoue que ça peut faire un petit peu peur après on se rassurera un petit peu après mais un petit guide des dominations justement de ce qu'on retrouve sur les architectures et notamment les architectures ARM la disponibilité chez les fournisseurs de cloud alors on fera un petit focus sur Amazon enfin un plus gros focus sur Amazon que sur les autres cloud providers pour deux raisons déjà je connais un petit peu mi-amazon et qu'en plus Amazon c'est un des fers de lance de ce type d'architecture dans le cloud on en retrouve chez ECPS chez Azure et ou chez Scaleway et bien d'autres d'ailleurs mais bon ils sont un petit peu moins avancés on va dire dans l'offre qu'ils proposent sur ARM quelques petits points d'attention pour bien préparer sa transition l'offre logicielle ça va être un des éléments les plus importants les cas d'usage quelques petits benchmarks pour qu'on veuille un petit peu où on se situe justement en concurrence avec les autres types d'architecture et pour aller plus loin pour les gens qui font un petit peu de dev etc etc comment est-ce qu'on peut commencer à implémenter ça pourquoi pas sur sa machine mais en tout cas ce qu'il faut faire pour se faciliter un petit peu la vie et pouvoir tester des architectures ARM ou en tout cas ses déploiements vers des architectures ARM depuis son poste classique comme on a l'habitude alors ARM c'est quoi je vous mets la définition Wikipédia on va revenir dessus donc les architectures ARM sont des architectures externes de type risque donc c'est pour ça que dans le slide précédent je vous parlais de risque vers ce système donc on verra ce que c'est qu'une architecture 6 développée par la société ARM LPD depuis 1983 donc c'est pas toujours tout récent introduite à partir de 1990 voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ça c'est qu'effectivement on connait ARM surtout dans les domaines de l'informatique embarquée en particulier dans la téléphonie le monde des tablettes et que surtout ça c'est une vraie différence ce sont des processeurs qui sont fabriqués sous licence par de grands constructeurs c'est à dire que dans le marché CISC donc on verra ce que c'est que CISC juste après mais voilà on a deux grands constructeurs qu'on connait tous Intel AMD par contre si on veut lister tous les fondeurs qui proposent de l'ARM là on en aura pour un peu plus longtemps alors ARM c'est quoi c'est un acronyme d'un acronyme ARM c'est l'acronyme pour ACORN Risk Machine donc ça c'est le nom de la société ou Advanced Risk Machine donc ça c'était les acronymes un petit peu non officiels aujourd'hui on sait pas vraiment si c'est toujours utilisé comme en tant qu'acronyme mais en tout cas voilà ça voulait dire ça parce qu'un temps maintenant ARM parle de ARM et ne reconnaît pas comme quelque chose d'officiel les acronymes et RISC par contre donc ça c'est plus intéressant qu'est-ce que RISC en fait c'est un acronyme pour dire donc que les instructions processeurs qu'on va avoir de disponibles sont réduites ou en tout cas restreintes par rapport à d'autres types de processeurs ARM donc c'est une entreprise qui ne fabrique pas de processeurs aujourd'hui d'ailleurs justement il y a des procès en cours qui nous font penser que peut-être ARM voudrait un jour fondre ses propres processeurs en tout cas ARM c'est une entreprise qui vend de la propriété intellectuelle et qui va donner des licences pour que d'autres construisent des processeurs ARM là dans le monde de la téléphonie les plus grands les plus grands fondeurs en tout cas pour nos téléphones qui sont Qualcomm Broadcom ou Samsung ils achètent des licences à l'entreprise ARM pour ensuite développer ces processeurs là eux-mêmes et on verra qu'ils rajoutent aussi des choses et donc ARM est partout ça c'est une certitude ARM est partout sauf à un endroit où on commence à le voir arriver c'est justement l'objet un petit peu de ce qu'on va voir ensemble alors voilà c'est pour ça que je vous disais est-ce que vous utilisez ARM forcément vous utilisez des machines ou en tout cas des systèmes des devices qui sont sous ARM on le retrouve dans la téléphonie on le retrouve votre box internet il y a de fortes chances qu'elle soit sous ARM si vous utilisez une Bbox ou l'équivalent chez Orange ou chez Free il y a un processeur ARM à l'intérieur de façon quasiment certaine si votre télé connectée utilise par exemple Android ce qui va la faire tourner en termes de processeur ce sera un processeur ARM et si vous utilisez un Mac M1 ou M2 donc voilà c'est les nouvelles puces d'Apple et c'est ce qui a redonné un petit peu de visibilité à ARM c'est justement ce nouveau type de poste de travail qui sont arrivés avec des architectures un petit peu différentes Apple avait des architectures sur Power avant puis après ils sont passés sur le X86 etc et ils ont fait la transition vers ARM si vous vous amusez avec un Raspberry Pi c'est un des trucs les plus connus et si vous avez un supercalculateur à la maison ça peut arriver on peut retrouver de l'ARM sur ce type de système notamment un système qui était premier du top 500 donc le top 500 c'est les supercalculateurs les plus puissants au monde et ben voilà il y avait un ordinateur donc au Japon qui était premier de ce top jusqu'en 2022 il a été détrôné et c'est plus un processeur sur ARM c'est plus un système sous ARM qui est premier mais en tout cas on en retrouve pas mal dans le monde des supercalculateurs alors on va justement voir quelles sont un petit peu les différences entre ARM donc ces nouvelles architectures ARM et le X86 qu'on connaît à peu près tous donc les processeurs X86 ou AMD64 etc c'est des processeurs dits CISC donc pourquoi ? parce qu'ils ont un jeu d'instruction dits complexes donc voilà ils ont un grand nombre de jeux d'instruction parmi les constructeurs les plus connus AMD, Intel il y a aussi Via dans le monde de l'embarqué vous pouvez retrouver des processeurs Via voilà donc le principe de ces processeurs là c'est qu'ils vont avoir un grand jeu d'instruction pour faire plein plein de choses des choses très très poussées par contre ça va être des instructions qui vont pouvoir prendre plusieurs cycles CPU donc en gros pour la faire simple un processeur c'est quoi ? c'est une puce en silicium dedans on va graver des transistors on va avoir un quartz qui va cadencer ce CPU là et qui va balancer des données dans les circuits du processeur et les instructions en fait ça va être l'aiguillage qu'on va faire de ces données là une instruction ça va être un circuit particulier pour envoyer des données et arriver avec des choses en retour et donc le but de ces architectures c'est de proposer un grand nombre d'instructions pour faire plein plein de choses donc pour faire du chiffrement pour faire bouger des zones mémoires etc etc enfin bon bref il est possible de reprogrammer logiciellement des instructions donc c'est là où en fait on va avoir une vraie différence avec ARM c'est qu'en fait un processeur avec 86 vous avez un firmware qui se charge qui va faire l'interface entre le silicium et les réseaux physiques dans le processeur et les instructions donc en fait ces instructions là vous pouvez les reprogrammer alors vous quand je dis vous si vous appelez monsieur Intel ou monsieur AMD parce que a priori à moins que vous soyez très très fort en reverse engineering c'est très compliqué de reprogrammer soi-même des instructions mais en tout cas c'est possible Intel peut sortir un processeur annoncer une mise à jour qui rajoutera des instructions ils ont une part hégémonique sur les ordinateurs personnels et les serveurs je ne vous apprends rien pratiquement tout le monde utilise sur ses PC ou sur ses serveurs des processeurs x86 il y a une très bonne prise en charge des systèmes d'exploitation évidemment ils sont hégémoniques donc tout le monde s'adapte pour que ce soit fonctionnel pour x86 et peu de fondeurs proposent des processeurs je vous en ai listé trois il y en a peut-être d'autres mais en tout cas il y en a très très peu qui proposent ce type de processeurs et donc par opposition aux architectures risques alors là c'est pareil les architectures risques on va parler de ARM mais il y en a un grand nombre je vous les épargne je ne vous les liste pas toutes parce qu'il y en a beaucoup donc celle qui est la plus connue c'est l'architecture ARM vous avez aussi l'architecture MIPS donc les MIPS c'est si vous avez par exemple une petite montre connectée pas trop chère voilà 30 euros sur Amazon c'est potentiellement pas de l'ARM mais du MIPS ou un petit routeur vous savez les petits routeurs portables etc. c'est des processeurs avec un MIPS avec un nombre d'instructions réduites alors on peut se dire est-ce que c'est est-ce que c'est un avantage d'avoir d'avoir moins d'instructions on verra que oui ça peut être un avantage d'avoir moins d'instructions mais l'avantage c'est que ces instructions étant plus simples elles mettent moins de temps de cycles CPU à ces études donc c'est voilà c'est pour donner un ordre d'idée donc des cycles CPU plus rapides par instruction en général un cycle par instruction contre entre 2 et 15 cycles CPU pour un processeur XC36 évidemment c'est pas la même chose d'incrémenter un entier un cycle CPU du même côté que d'utiliser une instruction processeur bien plus bien plus intelligente entre guillemets en tout cas qui fait bien plus de choses sur un processeur XC36 ou là si on lui dit fais moi le MD5SUM de telle zone de mémoire bon bah voilà ça va prendre plus de cycles CPU forcément il y a des bonnes performances énergétiques et thermiques donc c'est la conception en fait c'est pour ça qu'on a créé les processeurs ARM c'est pour qu'ils soient le plus économe possible en termes d'énergie à la différence où voilà le but du processeur XC36 c'est la puissance on commence à s'intéresser à l'énergie sur ce type de processeur ou sur la dissipation voilà que depuis quelques années mais c'était pas vraiment le but le but c'était d'avoir quelque chose de puissant là on a dès la base de la conception de ces architectures un aspect énergétique et thermique qui a été pris en compte pour concevoir ccpu une bonne prise en charge des systèmes d'exploitation alors on va retrouver bien évidemment les linux mais on va aussi retrouver des applis en sous bsd je vous disais qu'il y avait des routeurs des choses comme ça qui peuvent tourner sous linux ou sous bsd qui sont plutôt bien pris en charge par ARM macOSX enfin macOS pardon on ne dit plus macOSX bien évidemment maintenant qu'ils ont fait la transition et Windows voilà je ne sais pas qui utilise Windows sous ARM mais en tout cas il faut savoir que Microsoft s'y intéresse et c'est plutôt cet aspect là qui moi m'intéresse dans ce talk là c'est de se dire bah en fait tout le monde aujourd'hui s'intéresse à ARM voilà et surtout une bonne prise en charge par les compilateurs alors je vous ai cité les deux plus connus dans le monde dans le monde Linux qui sont GCC ou LLVM et on va voir que c'est très important parce qu'en fait justement l'optimisation qu'on va retrouver dans un processeur x86 elle peut être faite au niveau du hardware on code une nouvelle instruction et rien ne change sur le système qu'on utilise en revanche sur ARM vu qu'on a un nombre moins important d'instructions les optimisations qu'on va trouver elles sont à faire au niveau des compilateurs la plupart du temps et ARM est hégémonique sur le marché des téléphones je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens alors il y a eu des tentatives mais il y a eu beaucoup de gens qui utilisent des téléphones avec des processeurs x86 aujourd'hui je pense qu'il n'y en a plus beaucoup et on a un grand nombre de fondeurs qui ont la possibilité de créer des processeurs ARM et là on va avoir une grande variété parce que ça va aller de la petite micropuce au SOC au système on-chip etc etc et on va le voir un peu plus tard au processeur qu'on peut retrouver dans des services on va faire un petit exercice ensemble je vais vous faire travailler un petit peu pour se retrouver un petit peu dans les différentes dénominations qu'on peut retrouver sur ARM vous allez voir que j'ai mis quelques petits exemples parfois les acronymes veulent dire la même chose qui en tout cas représentent le même concept mais ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver et puis ensuite je vais vous rassurer en vous expliquant réellement ce qu'on utilise notamment dans le cloud alors ARM ça fonctionne avec des numéros de version donc il y a eu plusieurs générations de processeurs ARM aujourd'hui on est à la version 9.2 si je ne dis pas de bêtises mais les plus connus on verra que c'est les derniers mais je vous les liste quand même on a des architectures de type 32 bits donc de ARM1 à ARM8 et vous verrez qu'il ne faut pas sier qu'aux chiffres avec des processeurs qui sont 32 bits sans unité de calcul virgule frottante donc ça c'est vraiment dans l'embarqué dans les petits systèmes où on n'a pas besoin de faire des choses trop trop complexes on peut retrouver ce type de processeurs le cas d'utilisation c'est principalement les NAS ou les petits objets connectés d'IoT etc. on a aussi des processeurs 32 bits avec cette fois-ci un module pour faire du calcul en virgule frottante donc là c'est ce qu'on va retrouver principalement dans nos téléphones et où par exemple dans un Raspberry Pi c'est ce type de processeur qu'on va pouvoir retrouver dans un type de Raspberry Pi parce qu'on verra qu'il y a des processeurs dans le Raspberry Pi qui sont un petit peu différents et la chaîne de compilation donc c'est pour ça vous voyez il y a plein d'appellations ARMZ quelque chose EL 4AT 5 bref ce qu'il faut retenir c'est que pour ce type de processeur la chaîne de compilation à utiliser c'est donc la chaîne de compilation ARH32 donc en 32 bits et soit vous avez un CPU qui est capable justement d'avoir un module de calcul de la virgule flottante dans ce cas-là il faudra utiliser la partie HF Hardware Float si vous n'avez pas de processeur avec ce module-là il faudra compiler avec ARMEL donc ça veut dire que si vous avez du calcul de la virgule flottante à faire c'est justement c'est le compiler qui va faire en sorte de vous faire ce calcul-là alors que ça aurait pu être une instruction de processeur dans l'autre cas et on a aussi des architectures 64 bits et 32 bits donc des processeurs qui supportent les deux architectures 32 bits et 64 bits notamment à partir donc ça c'est séparé je reviendrai peut-être un petit peu dessus mais voilà les ARM de type Cortex voilà c'est ce qu'on retrouve dans vos téléphones la plupart du temps où là on a le support du 32 bits et du 64 bits et on a aussi des processeurs qui ne supportent que le 64 bits alors ça ça peut être intéressant alors pourquoi c'est intéressant des fois de n'utiliser plus que du 64 bits par exemple bah en fait pour supporter du 32 bits et du 64 bits on va dupliquer les circuits en fait au niveau du processeur donc on va avoir des circuits dédiés pour le 32 bits avec des registres 32 bits et d'autres dédiés pour le 64 bits et bah voilà ça fait graver plus de transistors dans la puce de silicium et donc elle consommera plus etc etc à ce propos même dans le monde x86 aujourd'hui Intel AMD réfléchisse à retirer le support 32 bits des processeurs pour avoir pour réduire déjà le nombre de la société ouais ouais voilà alors après ça sera toujours possible d'émuler des systèmes 32 bits mais ça sera quelque chose qui sera délégué au software et plus au hardware voilà alors justement je vais vous faire travailler un petit peu parce que c'est un des problèmes qu'on peut avoir quand on commence à jouer avec les architectures ARN c'est de trouver quel est le bon le bon binaire ou le bon logiciel pour mon besoin là je vous donne un petit exemple j'ai un Raspberry Pi 2 je crois il me semble ça doit être un Raspberry Pi 2 sur lequel j'ai une Debian installée et je veux faire tourner donc GITI j'ai un type de processeur donc de type ARM V7L on l'a vu un petit peu dans les slides d'avant et je veux je veux récupérer la bonne version de GITI pour le faire tourner sur mon système lequel je l'utilise est-ce que vous avez une petite idée duquel je vais utiliser ouais ARM6 ouais c'est ARM6 alors bien évidemment pas le 386 pas l'AMD64 on parle d'autres types de processeurs ARM5 et bien en fait il n'est pas capable de faire du calcul de verve flottante donc il pourrait tourner potentiellement je pense qu'il doit tourner d'ailleurs mais voilà ce ne sera pas optimisé et donc ARM6 qui est le plus proche de ce qu'on a donc c'est ce qu'on veut utiliser et donc il n'est pas capable de faire du 708 voilà et ou le compiler vous-même et là on verra que justement c'est là où on peut peut-être avoir avoir quelqu'un ou que quelqu'un l'ait compilé pour vous et donc voilà donc ça c'est un petit peu le monde dans lequel on retrouvait ARM mais sur les serveurs et dans le cloud bon qu'est-ce qui se passe et bien on va voir que justement il commence à avoir de plus en plus d'intérêt pour pour ce type d'architecture alors pourquoi on en a on en a parlé l'efficience énergétique aujourd'hui c'est un enjeu voilà l'énergie coûte de plus en plus cher donc un processeur qui 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 est performant d'un point de vue énergétique et bien c'est intéressant l'efficience thermique les deux sont liés en fait voilà à partir du moment où on chauffe et où on a besoin de mettre des gros systèmes pour dissiper de la chaleur c'est de l'énergie qu'on a perdu donc voilà les deux sont liés un grand nombre de coeurs dans les CPU ARM alors voilà ARM vous propose un jeu d'instruction que vous pouvez implémenter et puis ensuite les fondeurs font avec ça et on peut retrouver dans des puces ARM un grand nombre de coeurs et je parle bien de coeurs je parle pas forcément de coeurs plus thread c'est vraiment des coeurs donc on peut retrouver des processeurs et des puces ARM avec plus de 128 coeurs donc on va comprendre que évidemment pour la virtualisation ou pour les grands calculs c'est intéressant d'avoir un grand nombre de coeurs la réduction des coûts c'est ce qu'on espère en tout cas avec une bonne efficience thermique et énergétique on espère réduire les coûts mais en tout cas ça fait de la clim en moins ça fait de l'énergie consommée en moins donc a priori on devrait bénéficier de coûts un peu plus intéressants ça peut être intéressant aussi pour tester simplement la portabilité de son application on peut retrouver pas mal en combinant son application pour différents types d'architecture on peut se rendre compte de pas mal d'erreurs au final qu'on a fait dans le code parce que voilà il y a des façons de fonctionner différentes qui peuvent nous révéler des problèmes qu'on pourrait avoir dans notre code et puis ça peut être intéressant de pouvoir faire tourner le même programme sur son téléphone dans le cloud et ou sur des petits devices donc voilà et surtout il y a un grand intérêt en ce moment sur ce type de plateforme et même des constructeurs on va dire concurrents comment ça s'intéresse à Intel j'ai même vu passer un article comme quoi Intel chercherait après Nvidia qui n'a pas réussi mais chercherait à racheter justement RM donc voilà il y a de l'intérêt même pour les fondeurs historiques il y a eu une première tentative sur le marché des serveurs dans les années 2010 bon voilà où il y avait pas mal de fournisseurs qui poussaient des architectures RM mais ils n'en ont pas trop parlé et puis au final on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop tôt donc voilà ouais dans la partie de stockage il y a pas mal de gens aussi qui utilisaient ce type d'architecture mais bref voilà c'était le début on va dire et on n'entendait pas on n'en entendait pas beaucoup parler pardon voilà un des autres avantages aussi c'est la sécurité alors entre gros glimets parce que c'est pas un processeur enfin c'est pas changer de processeur qui va vous faire gagner en sécurité intrinsèquement sur votre application mais les architectures RM sont moins sensibles à certaines failles bon je vais pas les détailler mais vous verrez quand on fera un LSCPU sur une machine que sur un processeur x86 on a failles mitigées par 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 et sur RM on en aura moins donc voilà une meilleure sécurité et puis c'est surtout pour moi si demain vous avez une feuille applicative qu'un hacker essaye d'écrire un shellcode il sera plutôt à l'aise pour écrire du shellcode en x86 peut-être un peu moins sous ARM donc ça lui prendra un peu plus de temps et voilà il sera peut-être déçu il passera peut-être à autre chose et là on va voir quelques petits exemples concrets alors là je vous ai fait un screenshot alors on prévient c'est quand même la présentation marketing de RM donc apprendre avec les différentes pincettes mais bon en tout cas les données qu'ils donnent ça peut être intéressant sur l'efficience énergétique il faut savoir que clou de fer aujourd'hui la quasi-totalité je veux pas dire de bêtises mais en tout cas des nouvelles infrastructures qu'ils intègrent sont sous ARM donc ils sont en train de remplacer petit à petit leurs architectures sur des bases ARM et ce qui est intéressant pour eux donc clou de fer qui va recevoir beaucoup de trafic qui va traiter beaucoup de trafic réseau c'est qu'ils arrivent à gérer 57% de requêtes en plus on va dire par voie de consommé pour leurs besoins donc eux ils ont des besoins qui sont assez spécifiques mais en tout cas on voit que dans ce domaine là ils ont un gros gros vecteur d'économie en tout cas sur la partie énergétique et dans le cloud des instances qui alors on va essayer de ne pas trop comparer des choux et des carottes mais en tout cas avec des équivalences à peu près on peut retrouver les instances à base ARM entre 20 et 25% moins chères à puissance équivalente et je mets encore des guillemets sur puissance équivalente parce qu'on va voir qu'il faut faire quand même attention tout ne s'adapte pas voilà c'est ce que je dis donc plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour vraiment bénéficier de 20 à 25% d'économie alors là on va faire un petit focus justement sur ce qui est ce qui est disponible chez les hyperscalers et notamment voilà Amazon Azure GCP et Scaleway et voilà on va prendre un peu plus de temps sur Amazon parce qu'on verra qu'eux sont un petit peu les fers de lance dans le cloud de ce type d'architecture donc Amazon a mis à disposition fin 2019 si je ne dis pas de bêtises des processeurs qu'ils appellent donc les processeurs gravitons ça c'est des processeurs que Amazon construit lui-même enfin en tout cas son Amapurna Labs qui est une société d'Amazon construit elle-même ses processeurs ses processeurs et ils ont vraiment beaucoup investi sur ARM c'est-à-dire qu'ils ont annoncé Graviton fin 2019 ils ont sorti Graviton 2 un an plus tard si je ne dis pas de bêtises à peu près et un an après Graviton 3 et là ils continuent avec Graviton 3 et différentes petites améliorations qu'ils apportent sachant qu'en passant de Graviton 1 à Graviton 2 ils ont annoncé environ 25% de performance en plus et en passant de Graviton 2 à Graviton 3 pareil on est dans les mêmes dans les mêmes gammes d'améliorations au niveau des performances voilà donc si vous êtes intéressé vous pouvez cliquer sur enfin cliquer là vous ne pourrez pas mais je vous ferai passer les slides et vous pourrez aller voir justement comment Amazon fait ses processeurs quoi est-ce qu'on retrouve dedans avec notamment Wikiship qui nous sort les docs techniques un petit peu de ses processeurs enfin la documentation qu'ils ont pu constituer ouais Neoverse c'est un type d'architecture ARM c'est pour ça qu'il y avait des cortex il y avait des choses comme ça hein non 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 c'est une c'est alors c'est des spécifications ARM mais Amazon implémente ça et je crois que je veux pas dire bêtises mais je crois que Neoverse il y a que Amazon qui le fait mais je suis pas sûr et donc voilà donc chez Amazon vous allez les retrouver avec des types d'instances avec le V à la fin pour graviton donc c'est pour ça vous avez du TKG du M7G etc etc en fonction vérifiez bien justement sur la documentation Amazon si ça agit du graviton 2 graviton 3 a priori vous devriez plus trouver d'instances hormis peut-être dans certaines régions mais d'instances avec graviton 1 et Amazon vous donne donc dans sa documentation officielle le cadre d'utilisation que vous pouvez avoir en fonction de ces instances il y a même des instances d'ailleurs avec des instructions processeurs graphiques vu que tout le monde peut construire ses seuils on peut aussi rajouter de la partie graphique d'ailleurs c'est souvent ce qu'on a dans nos téléphones c'est un CPU plus un GPU dans la même puce de silicium donc voilà je vais essayer d'avancer un petit peu parce que c'est vrai qu'on a des mères étards mais voilà on retrouve aussi d'autres types d'instances donc les gammes C les gammes R etc etc avec avec des des types d'utilisation préconisés voilà et aussi pas mal de services managés et c'est ça qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on verra dans les slides d'après tout le monde propose de l'ARM mais par contre il n'y a pas forcément énormément de services managés qui sont basés sur de l'ARM ben voilà Amazon je vous ai mis quelques exemples de services qui utilisent l'ARM donc soit vous le savez pas parce que c'est leur besoin à eux et voilà mais ça utilise l'ARM soit vous pouvez faire le choix notamment je ne sais pas si c'est ici mais par exemple on le verra ça c'est important mais voilà code deploy code pipeline etc etc en fonction de là où on va vouloir livrer son application si c'est sur l'architecture bien évidemment bien évidemment c'est important que ces chaînes là fonctionnent sous l'ARM sinon on va avoir des soucis pour déplacer tout ça un service type EKS qui va tourner sur ARM ben voilà c'est possible donc là à la sélection au moment où vous créez votre EKS ou dans votre code Terraform vous pouvez sélectionner des types d'instances ARM correctement en fait que j'étais capable d'Amazon c'est pas ouais là ce point là c'est juste parce que Amazon nous dit voilà je sais faire de l'ARM avec ça c'est pour ça il y en a il y en a d'autres mais bon ou du Fargate de la lambda par exemple ben voilà une lambda par exemple vous faites du piton vous pouvez choisir si votre lambda elle tournera sur du x86 ou sur enfin sur de l'Intel d'ailleurs chez Amazon sur de l'Intel sur de l'AMD ou sur du Granit hop je suis passé un petit peu vite chez GCP alors là c'est pareil on va aller très très vite chez GCP qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve des machines de type TAO T2A etc etc donc là c'est plutôt des instances pour créer de l'AVM quoi et on a aussi le service cube de chez Google GKE qui propose aussi une base ARM alors non justement c'est pas Google qui font alors en tout cas sur la partie Azure après est-ce que Google fait des choses avec ARM autre part je ne sais pas mais ça c'est des plateformes qui sont basées sur les processeurs Ampère qui est un des fondeurs les plus connus pour les besoins ARM dans le cloud et ou dans le club privé d'ailleurs si vous voulez acheter des salaires voilà chez Azure et ben voilà à peu près la même chose que chez GCP on retrouve des instances qui sont dénommies avec la dénommation DPSV DPLSV et ESPV voilà et le service AKS donc qui est le cube de chez Azure qui est aussi proposé pour ARM basé sur la même plateforme que Google et Scaleway qui propose deux choses alors c'est pour ça que j'en parle aussi un petit peu alors déjà parce que c'est bien de parler d'entreprises françaises et des gens qui veulent faire de l'ARM donc c'est plutôt bien qui proposent deux choses qui proposent de louer des serveurs d'AirMetal avec des puces Apple M1 donc voilà si vous voulez avoir une application ou développer une application Mac mais que vous n'avez pas de Mac parce que ça coûte un peu cher ben vous pouvez louer du BareMetal Apple chez Scaleway et après voilà des instances de type ARM aussi qu'on retrouve chez Scaleway pareil c'est basé sur les ampères ultra donc voilà alors est-ce qu'on migre c'est la question qu'on peut se poser là pour le moment je vous ai je vous ai un petit peu fait un petit peu le tour de ce qu'il existe mais est-ce qu'on migre il y a pas mal d'éléments à prendre en compte quand même quand on veut migrer vers une architecture ARM la première est évidemment la compatibilité de son socle applicatif et de l'application en elle-même les performances de l'application voilà un processeur x86 ça sait faire des choses ça consomme mais ça sait faire des choses bien aussi donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même qu'on s'attache un petit peu à vérifier les performances de l'application l'empreinte mémoire des applications x86 et ARM peuvent varier c'est des processeurs différents ils ont une façon un petit peu différente de gérer les jeux d'instructions qui leur arrivent et de gérer la mémoire alors la mémoire si vous faites un malloc sur x86 ou ARM ça sera géré de la même façon mais en tout cas en interne il y a plus de registres sur ARM il y en a moins sous x86 mais voilà donc l'empreinte mémoire de vos applications surtout si vous avez une application qui se forgue beaucoup peut avoir des différences à la faveur ou à la défaveur d'une des deux architectures ça va dépendre des cas de l'utilisation il y aura aussi des changements à implémenter si vous utilisez une chaîne de CICD et ben voilà il faudra probablement avoir un runner natif ce sera beaucoup plus simple pour builder des images ARM et ou les imuler on verra on verra ce qu'il est possible de faire à ce niveau à ce niveau là et bien sûr prendre en compte le coût des adaptations si vous avez si vous faites voilà un programme en PHP bon a priori vous n'aurez pas grand chose à adapter mais par contre si vous avez du code un peu plus bas de niveau ou que vous faites du natif il y aura forcément des choses potentiellement adaptées et puis aussi pareil savoir bien sélectionner le type de processeur auquel on aura à faire c'est pour ça que je vous ai listé que chez Azure c'était des ampères etc on voit que la sélection naturelle commence à se faire donc ça va nous faciliter là-dessus et voilà savoir vers quel type d'architecture on va développer et quelles sont les contraintes qu'on pourrait éventuellement avoir avec ça alors en ce qui concerne la compatibilité des systèmes d'exploitation déjà en elle-même alors voilà le cloud c'est principalement des serveurs sous Linux et ça tombe bien parce que Linux aime bien ARM et on peut avoir une très bonne compatibilité des distributions des biens Ubuntu Amazon Linux bien évidemment et où RHEL requis etc etc donc RHEL Red Hat propose du support pour sa distribution sur les architectures ce n'est pas un side project c'est vraiment aussi quelque chose qui les intéresse et Alpine Linux par exemple dans le monde des containers on retrouve beaucoup d'Alpine Alpine build ses bases d'images et ses packages pour x86 et pour ARM je le mets c'est un slide un petit peu un petit peu comme ça il y a même Windows qui tourne sur ARM et je parle bien de Windows je ne parle pas des versions embarquées de Windows je parle vraiment du Windows qu'on a sur nos PC il y a eu un portage qui a été fait à partir de Windows 10 sur ARM c'est toujours en cours enfin c'est toujours en cours c'est toujours vrai avec Windows 11 sachant que on commence à trouver quelques PC grand public alors il faut vraiment avoir envie de l'acheter parce que si vous allez à la fenêtre et vous demandez un PC sous ARM a priori déjà le vendeur va vous regarder bizarrement parce qu'il ne va pas savoir de quoi vous parler mais en tout cas il commence à avoir quelques PC grand public avec notamment du Snapdragon chez chez Lenovo qui propose un Windows donc le vrai Windows entre guillemets mais sous base ARM avec une émulation des applications x86 bien évidemment macOS depuis qu'Apple a lancé ses Macbook etc sur les puces M1, M2 et les systèmes FreeBSD donc là c'est plus c'est plus on va dire pour les gens qui font qui font de l'infra qui font du réseau etc il y a pas mal d'appliance sur lequel soit du FreeBSD soit du NetBSD soit de l'OpenBSD et pareil ARM est bien représenté sur ces systèmes là et puis niveau application middleware alors je ne vous les ai pas toutes citées bien évidemment mais en tout cas voilà aujourd'hui Docker, Podman, K8S c'est développé et testé avec de l'ARM on n'oublie pas le x86 mais en tout cas ils attachent une grande importance au fait que ces outils là soient compatibles à ARM des langages et des interpréteurs la JVM par exemple si vous faites du Java voilà Oracle donc la JVM officielle de Oracle ils la proposent en x86 et en ARM OpenJDK Dalvik c'est la machine qu'on retrouve sur Android donc on a dans nos poches on sait que ça fonctionne bien sur ARM et puis les interpréteurs PHP Python Node.js et puis après pour ceux qui font du développement un peu plus un peu plus bas niveau enfin quoi qu'il n'y a pas que des langages de bas niveau mais voilà c'est plus plus etc. les SGBD MariaDB Postgre Mongo etc. ils proposent eux en tant qu'éditeurs des binaires des binaires les serveurs Web Nginx Apache etc. les Reverse Proxy HAProxy Varnish Datadog GitLab Runner Terraform Elastic Suite etc. donc je crois que j'en parle dans les slides d'après en gros on retrouve de plus en plus de gens qui s'intéressent à ARM et qui proposent des architectures ARM dans le monde de l'open source si le code source est disponible le portage existe si vous utilisez des choses propriétaires là vous ne pourrez pas recompiler vous-même de toute façon ou quelqu'un ne pourra pas le faire à votre place donc c'est là où on peut peut-être avoir parfois certaines incompatibilités alors lesquels usages qu'on peut avoir les choses les plus simples qu'on peut faire déjà avec ARM si vous utilisez Amazon ou Azure vous avez une machine de bastion vous n'avez pas de charge particulière sur cette machine quel est l'intérêt de la payer plus chère si c'est juste pour faire du rebond et c'est ça ou des choses comme ça le cas le plus basique une machine de bastion une nette instance par exemple elle fait juste du trafic réseau il n'y a pas de logiciel particulier qui tourne là-dessus ce sera forcément fonctionnel et en plus ARM est très performant dans ce type de besoin tous les workflows réseau ARM il n'y a pas de doute à avoir là-dessus des orchestrateurs en tout cas tout ce qui a peu d'adhérence avec l'application c'est le premier truc si vous voulez faire quelques petites économies ce ne sera pas des centaines de milliers d'euros parce que j'imagine que vous n'avez pas des centaines de bastions sur vos infras mais en tout cas tout ce qui ne touche pas l'application faites le test vous verrez là a priori vous n'aurez pas grand chose à adapter ça va fonctionner de soi et aujourd'hui de plus en plus de choses qui sont clous de natif donc si vous utilisez du K8 c'est des choses comme ça faites le test faites le test ça ne va pas changer grand chose à votre code à vous la seule chose qu'il va falloir vérifier c'est est-ce que mes images sont compatibles la plupart du temps oui aujourd'hui sur le Docker Hub si vous listez donc c'est pareil je ferai passer les slides vous pourrez retrouver les liens mais si vous listez les images Docker qui sont compatibles ARM64 vu que c'est ARM64 qu'on retrouve sur tous les hyperscalers vous allez trouver à priori hormis si vous utilisez quelque chose de très très spécifique vous allez trouver l'image qui va bien et notamment aussi un lien avec un utilisateur qui s'appelle ARM64v8 qui va recompiler pas mal de choses alors je ne dis pas qu'il faut l'utiliser en production parce qu'encore une fois il faut voir qui il y a derrière etc. mais qui build énormément d'images pour ARM donc si ce n'est pas disponible au moins si vous voulez tester si ce n'est pas disponible là c'est que vraiment l'image était peu utilisée et puis globalement si votre application c'est un CMS open source toutes les briques auront été prévues et compilées pour ARM si vous utilisez du machine learning si vous faites du tensorflow etc. l'ARM va être très performant parce qu'en fait c'est vraiment un des cas d'usage qu'on avait vu avec les supercalculateurs au départ c'est des cas d'usage qui sont bien optimisés pour les architectures ARM mais tout le monde ne fait pas forcément du tensorflow mais voilà donc voilà c'est ce que je voulais vous faire voir c'est que par exemple si vous allez sur le Docker Hub vous filtrez sur le côté sur les architectures donc si c'est pour votre Raspberry Pi en fonction de si vous avez un Raspberry Pi 4 prenez ARM64 si vous avez un Raspberry Pi 2 prenez ARM et vous verrez qu'en fait la plupart des images en tout cas toutes les plus utilisées sont disponibles et précompilées pour ARM alors quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer donc là c'est un petit peu les points d'attention sur lesquels il faut s'attarder un petit peu la compatibilité des applications propriétaires par exemple on a eu le cas d'un module de paiement pour s'interconnecter avec un système bancaire on nous fournit un binaire c'est un binaire x86 du coup on ne va pas migrer sous ARM pour ce type de besoin la compatibilité des modules externes PHP alors tout ce qui est inclus dans la distribution APT install ce sera disponible par contre vous pouvez avoir certains modules pour lesquels il va il va falloir compiler le module natif je prends l'exemple de l'APM de Elastic Cloud enfin de la suite Elastic pardon où là il n'y a pas de binaire x86 de fourni donc si vous voulez l'utiliser il va falloir le compiler vous même pareil pour Python si vous faites du développement Python il y a beaucoup de choses qui quand vous faites un pip install il peut aller télécharger des paquets natifs voilà une libre une libre de crypto ou je ne sais pas enfin voilà alors la plupart du temps les développeurs maintenant sur les grosses libres font en sorte qu'il y ait la version x86 et la version ARM mais il est possible aussi d'avoir certaines libres peut-être un peu plus petites où là la version ARM ne sera pas précompilée pour vous donc il faudra la précompiler et là la solution c'est simplement de passer par une étape intermédiaire d'avoir une petite image de cœur sur laquelle vous allez mettre la tool chain vous faites le pip install avec toutes les dépendances qu'il faut pour que ça compile et puis vous récupérez vous récupérez le binaire et puis vous la mettez dans votre image finale et puis il y a aussi certains composants qui sont optimisés alors soit pour x86 soit pour ARM donc par exemple un des exemples que je peux vous donner c'est qu'aujourd'hui les gens comme Netflix ou les gens comme Twitch qui vont faire qui vont faire de l'encoding vidéo ils ont investi sous ARM pour justement optimiser les chaînes de compilation et optimiser les programmes pour que ça fonctionne bien sous ARM mais tous ne feront pas forcément cet effort là donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des choses qui sont un petit peu moins bien optimisées pour ARM que pour x86 mais l'inverse c'est vrai aussi sachant qu'il y a eu des gros gros efforts dans les compilateurs pour que le système déjà de base soit performant dans GCC dans l'LVM ces dix dernières années enfin quand je vous dis que l'intérêt pour ARM a commencé en 2010 enfin ARM sur le serveur a commencé en 2010 rien n'était optimisé tout était à construire là aujourd'hui on commence à avoir des chaînes de compilation qui supportent très bien ces architectures et qui sont de plus en plus optimisées alors les performances les points d'attention qu'on peut avoir là dessus certains workflows auront de meilleures performances avec un CPU Intel c'est un fait les CPU Intel ou en tout cas les CPU x86 ont été prévus pour ça c'est à dire pour pouvoir envoyer de la patate sur un cœur ben voilà je peux être plus performant sur un CPU Intel et bien souvent si j'ai une application qui est monocœur avec peu de concurrence mais qui a un calcul à faire de façon intensif sur un cœur ben voilà un core x86 est aujourd'hui en moyenne plus performant qu'un cœur ARM c'est pour ça qu'il faut tester entre guillemets son application et récolter de la métrique pour savoir et évaluer un petit peu les gains et les pertes qu'on peut avoir donc avoir de la métrologie CPU avoir de la métrologie mémoire et aussi mesurer le temps de réponse notamment HTTP avec pourquoi pas un APM etc. ce qu'il faut voir c'est que c'est pas parce qu'un processeur Intel est plus rapide sur un cœur qu'il sera forcément plus rapide sur des workflows avec je sais pas d'inutilisateur ben peut-être que le processeur de façon unitaire sera plus rapide mais par contre si on comment dire si on dilue le calcul sur plus de cœur on peut retrouver de la performance côté ARM voilà et donc ce qui est important c'est de mesurer ça donc voilà vous connaissez les solutions voilà du premier TUS du datadog ou peu importe et ben voilà j'essaie d'avancer un petit peu vite quelques petits exemples de benchmarks qu'on retrouve donc là c'est Percona qui les a réalisés donc on parle pas du service RDS c'est vraiment des instances avec du Percona qui a été testé donc par Percona sur lequel on va retrouver donc des CPU AMD en rouge des CPU Graviton et des CPU Intel en bleu et en gros alors là en gros c'est le enfin plus le plus le crobar est haut et mieux c'est donc voilà tout ce qui se trouve en bas ça veut dire que ça a des performances moins bonnes ce qu'on peut constater c'est que niveau performance pure sur le type de benchmark utilisé par par Percona aucun intérêt de faire de la AMD on voit qu'il est en décrochage par rapport à tous les autres quand on a peu de CPU donc ça revient un petit peu ce que je disais sur le slide d'avant quand on a peu de CPU et ben Intel peut être au dessus mais on voit quand même qu'ARM est quand même très proche et après plus on a ben voilà du calcul qui est réparti sur un plus grand nombre de coeurs et plus on peut bénéficier de l'avantage des architectures là c'est la même chose mais concernant la latence donc là maintenant c'est l'inverse de ce qu'on a vu avant c'est plus on est bas et mieux c'est ben encore une fois pour le système de bench de Percona ça donne très peu d'intérêt à utiliser des instances AMD ça a été fait chez AWS ces benches là et on voit que parfois Intel est un petit peu au dessus parfois Intel est un petit peu au dessous mais en tout cas Graviton donc ça c'est des instances si je ne dis pas de bêtises Graviton 3 je ne sais plus si c'est marqué oui c'est marqué en petit mais je retrouve l'info mais en tout cas sur ce qui a été benché on peut voir que c'est quand même intéressant et ça c'est les conclusions de Percona dans l'article que Percona nous donne pour illustrer ces benchmarks donc il nous explique plus ou moins ce qu'on a dit c'est que dans tous les cas il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser des instances AMD si vous avez un besoin de performance utilisez des instances Intel ou ARM mais bon voilà et qu'en fonction du work du workload les deux sont relativement et puis donc là il me reste quelques petits slides j'essaie de speeder un petit peu quelques petites commandes utiles pour pour pouvoir commencer à jouer un petit peu avec ARM et puis pour obtenir de l'information sur sur le processeur vers lequel on est en train de développer bon voilà pour les gens qui font un petit peu de code ou d'admin sous Linux ben voilà utiliser la commande 1M-M ça vous donnera le type d'architecture qui est utilisée ce que fait les commandes d'EPKG etc on le verra après c'est à peu près la même information on va pouvoir regarder les informations du CPU via 4proc CPU ou la commande lscpu et quand on doit faire un choix de binaire si on n'a pas toutes les descriptions ben voilà qu'est-ce qu'on peut retrouver avec RIDELF ou avec la commande file comme info qui vont nous permettre de nous dire est-ce que c'est le bon binaire pour mon architecture voilà donc ça c'est juste un exemple de ce que renvoient les commandes sur une instance l'occurrence une instance graviton 2 donc si vous faites 1M-M vous allez voir que c'est une architecture de type AR64 donc c'est pour ça il y a beaucoup de dénominations si vous tapez cette commande sur les instances des cloud providers vous aurez ce retour là ce sera dans 98% des cas AR64 la même chose si vous faites alors là c'est pour un système Debian mais si vous faites un DPKG print architecture vous allez trouver ARM64 donc on peut dire que c'est une équivalence en fait les paquets Debian sont juste nommés avec underscore AM64 mais ça veut dire la même chose au final c'est la même chose que AR64 et par exemple si vous faites un donc si vous tapez la commande file sur un binaire donc là le binaire était installé sur le système donc j'aurais pu me douter que c'était un binaire 64 bits mais voilà on voit pour quel type d'architecture il a été compilé donc un ELF donc ça c'est le type d'exécutable pour l'architecture ARCH64 et il est lié à l'interprèteur au linker dynamique LD Linux qui irait ARCH64 donc il chargera des librairies 64 bits et si vous faites la commande RIDELF en fait vous allez avoir à peu près les mêmes infos mais présentées de façon différente je vous l'ai mis parce qu'en fait l'important c'est que ça fait matcher la commande UNAME et la commande RIDELF comme ça si vous avez des scripts ou des choses à faire vous utilisez ARCH64 et ça matchera dans les deux cas et si vous tapez un ALS-CPU donc sur une instance graviton alors pareil ce qui est important de regarder donc le type d'architecture ARCH64 donc voilà on a bien installé le bon système le type de modèle de CPU ça on pourra en discuter peut-être un peu plus en détail mais voilà il faut savoir qu'il y a des générations avec sachant que sous ARM ce qui est important on en a parlé c'est que la chaîne de compilation produise des binaires performants on va dire votre chaîne de compilation que vous utilisez un Cortex ou un Neoverse ce sera la même et ça produira des binaires avec la même instruction donc ça c'est vraiment ça vous donne une idée de la génération mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des optimisations au niveau ou des changements au niveau du code lui-même dans le binaire sous Linux c'est juste qu'elle saura mieux interpréter les instructions qu'il va trouver et on le voit justement c'est pour ça que je parlais un petit peu de sécurité il y a je ne veux pas dire bêtise mais il y a 3-4 ans il y a eu énormément de failles qui ont été découvertes sur les CPU x86 avec justement des optimisations qui avaient été faites pour gagner du temps pour mettre des choses dans le cache etc. et on voit qu'ARM peut être impacté par certaines failles qui ont été découvertes dans les CPU x86 mais qui en a une bonne partie sur lesquelles il n'est juste pas affecté donc voilà si on a perdu 10% de puissance sur les CPU x86 il y a 4-5 ans c'est à cause de ces failles là et ce qui est important de vérifier quand vous faites un CPU sur une machine ou en tout cas quand vous choisissez un CPU c'est de regarder ce qu'il est capable de faire en termes d'instructions notamment les instructions cryptographiques si vous chiffrez enfin voilà si vous avez un système avec un disque chiffré et que vous n'avez pas d'AES bon ben voilà là vous allez avoir des performances qui vont être bien moindres que si vous avez une instruction qui est liée à faire de la cryptographie pour ça AES SHA-1 SHA-256 etc etc toutes les instances dans le cloud que ce soit chez Azure Amazon etc ont les instructions pour la partie crypto bon je vais aller assez vite ça c'est la différence qu'on peut retrouver avec un Raspberry Pi 2 donc là on va retrouver non plus un Arch 64 mais pourquoi pas ARM V7L si vous utilisez un autre système d'exploitation il vous l'appellera peut-être Arch 32 c'est pour ça qu'il faut faire attention les données le type d'architecture donc ARM HF donc pour les paquets et voilà donc si on fait un BIN LS donc là on verra qu'on est sous ARM qu'il est lié avec le linker dynamique ARM HF donc voilà donc il y a du calcul de la virgule flottante qui est pris en compte par le processeur et donc c'est pas dans le binaire RIDELF qui nous renvoie ARM et non plus ARM64 et voilà par contre si vous regardez le LS CPU de votre Raspberry Pi 2 vous verrez que c'est une base ARM V7 si vous utilisez un Pi 3 ou un Pi 4 ça sera du V8 et il sera compatible 64 bits modèle de type Cortex par contre là vous voyez que dans les fly on n'a pas d'accélération sur la partie crypto donc voilà si vous avez des besoins importants en chiffrement sur le Raspberry c'est là où vous pouvez avoir peut-être des performances un peu moins et pour aller plus loin alors qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ces architectures quand on n'a pas soi-même de l'ARM le plus simple c'est de faire de l'émulation pour tester on va dire ou pour des pour des besoins de bulles d'image etc et notamment on peut utiliser KEMU qui est un émulateur je pense que tout le monde le connait il est connu surtout avec son association KVM donc si vous faites du KEMU pour émuler de l'ARM vous ne pourrez pas utiliser KVM bien évidemment parce que là on a deux architectures qui sont différentes voilà comment ça fonctionne vous avez du hardware vous avez un kernel X86 et vous avez KEMU qui va récupérer le flux d'instructions qui va les convertir et qui va les passer au système bien évidemment tout ça c'est un coût en termes de performance et de consommation énergétique etc donc ça vous permet de tester c'est pas pour faire de la prod et vous pouvez utiliser aussi en complément de KEMU BIN format enfin BIN FMT qui est un sous-système du noyau Linux qui vous permet d'utiliser des fichiers binaires en tout cas de lancer des fichiers binaires avec un interpréteur je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Shibang dans un script voilà c'est l'équivalent du Shibang mais pour des fichiers binaires donc là je vous donne un exemple de si vous voulez le faire à la main ben voilà en gros on va regarder le binaire on va regarder son entête enfin ses entêtes et puis on va lui dire si tu trouves un binaire avec tel type d'entête t'envoies ça dans l'interpréteur KEMU ça peut être intéressant aussi d'utiliser un wrappeur pour ce genre de choses alors là je vous le mets c'est pour ceux qui vraiment font du développement spécifiquement pour un SOC voilà vous pouvez dans KEMU lui préciser la version du CPU que vous voulez utiliser là c'est vraiment si vous voulez compiler pour un CPU en particulier donc voilà il y a la possibilité d'utiliser un wrappeur que j'ai volé sur le wiki de Gen2 je crois par contre un cas qui peut vous arriver c'est si vous voulez tester depuis une plateforme X736 donc sur votre poste de dev et bien une image ARM ou buildez vous même votre image ARM pour la tester ben voilà ça peut être fait de façon assez rapide avec ces quelques commandes on installe KEMU et BIN FMT Support qui va vous préconfigurer tout ce qui va bien pour que ça fonctionne et voilà KEMU User Statique c'est là où on va retrouver les différents interpréteurs on peut rener un Docker en mode privilégié bien évidemment en tout cas pour le premier alors ça fonctionne aussi avec Podman j'ai mis Docker parce que c'était l'exemple que j'ai trouvé dans le petit tuto mais bon ça fonctionne aussi avec Podman et vous pouvez faire tourner sur votre poste X86 une image ARM voilà et je crois que c'est une de mes dernières slides alors aujourd'hui quel est un petit peu notre retour d'expérience sur les architectures ARM globalement allez-y je veux dire il y a peu de cas d'utilisation où c'est pas intéressant de le faire réellement aujourd'hui en tout cas sur Amazon quand je vous dis allez-y nous les workflows sont principalement sur Amazon pour ce type d'utilisation et on a eu plutôt des gains que des pertes mais on a quand même eu quelques petites quelques petites erreurs qu'on a rencontrées alors je vous les ai mis parce que enfin je vous en ai mis quelques-unes si un jour vous voyez cette erreur là vous lancez un pod sur votre AKS etc et que vous avez exact format error vous vous êtes foiré c'est quelque part dans votre chaîne de bulle vous avez une image X86 qui essaie de builder quelque chose pour rien voilà la première fois qu'on va arriver ça parce que ce qui peut être un peu bizarre dans un cluster cube c'est que votre pod il va se provisionner en fait il va commencer à se lancer et puis il va crasher et puis la seule erreur que vous allez avoir c'est ça c'est que c'est probablement pas le bon format d'exécution là dedans puis on en parlait un petit peu ben voilà il y a certains il y a certains produits qui sont pas aujourd'hui fournis nativement pour ARM donc nous par exemple on visait l'agent Puppet sur des instances EC2 via le repos de Puppet Labs donc l'éditeur qui ne fournit pas de paquets précompilés pour ARM bon ben donc ce qu'on a fait c'est qu'on est repassé sur les paquets qui sont fournis par la distribution et ça marche ça marche tout seul et pourquoi alors ces derniers slides après je vous promets qu'on arrête ben globalement tester son application sur différents types d'architecture c'est une bonne idée parce que comme je vous dis ça vous permet quand même de révéler certaines choses qu'on ne verrait pas parce que soit le processeur X86 a optimisé certaines choses et vous ne vous rendez même pas compte que ce que vous avez fait c'est peut-être pas très optimisé et donc là vous allez tomber dans le dur quand vous allez mesurer les performances de votre application donc ça va vous permettre de vous dire ben ça faut que je l'optimise et pourquoi pas se préparer vers la prochaine transition parce que ARM c'est bien mais c'est une solution sous licence qui est voilà sur laquelle il y a une entreprise qui vend de la propriété intellectuelle mais le monde de l'open source ayant envie de concurrencer ARM est de plus en plus actif sur les architectures de type RISC donc le même type d'architecture mais avec un jeu d'instruction open source et notamment RISC-5 pour info Debian veut supporter dans la prochaine version de Debian nativement les processeurs RISC-5 qui pourquoi pas seront peut-être l'avenir de nos serveurs et je crois que je vous ai tout dit voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501